Vous savez que quelqu'un pense à vous, n'est-ce pas ? Inutile de le nier, c'est cette sensation qui apparaît de nulle part, comme si quelque chose d'invisible vous reliait tous les deux. Cette personne est sur le point d'admettre ce qu'elle ressent, mais avant que cela n'arrive, je dois vous demander, êtes-vous vraiment prêt à entendre cela ? Parce que ce n'est pas juste une déclaration de plus, ce n'est pas juste un moment de plus, c'est une vérité qui peut tout changer. Elle pense à vous tous les jours. Vous occupez une place dans ses pensées, comme s'il était impossible de vous ignorer. Chaque chose que vous faites, chaque détail que vous ne remarquez peut-être même pas, signifie quelque chose pour elle. Et cette personne est prête à se révéler, mais savez-vous ce qui la retient ? La peur de votre réaction, la peur que, peut-être, vous ne ressentiez pas la même chose, ou que vous ne soyez pas prêt à voir ce qui est juste devant vous. Maintenant, arrêtez-vous et réfléchissez. Avez-vous remarqué les signes ? Parce que cette personne n'est pas aussi éloignée qu'elle n'en a l'air. Peut-être est-ce dans la façon dont elle vous regarde, ou dans les mots qu'elle choisit avec soin, comme si elle essayait de dire plus qu'elle ne dit vraiment. Peut-être est-ce dans ce moment de silence, quand tout autour devient secondaire, et que sa présence semble crier quelque chose que vous n'avez pas encore complètement compris. Si aujourd'hui était le jour où cette personne mettait tout à nu, que feriez-vous ? Que diriez-vous ? Parce que cela arrive. C'est plus proche que vous ne le pensez. Et quand cela se produira, il n'y aura pas de retour en arrière. Alors, avant toute chose, demandez-vous, êtes-vous prêt pour cette vérité ? Êtes-vous disposé à la regarder dans les yeux et à écouter ce qui est gardé là ? Parce qu'une fois qu'elle parlera, ce que vous avez ne sera plus jamais comme avant. C'est en train de se passer. Vous le ressentez, n'est-ce pas ? Quelque chose change, comme si l'air autour de vous était plus lourd, plus chargé de sens. Cette personne rassemble son courage, réunissant toutes les pièces d'un sentiment qu'elle ne voulait peut-être même pas ressentir, mais qu'elle ne peut plus contrôler. Et vous, vous êtes au centre de tout cela. Chaque choix que vous faites, chaque mot que vous dites, construit la base pour le moment qui est sur le point de se produire. Que feriez-vous si vous saviez que tout ce qui est à venir dépend de votre réaction ? Parce que cette personne, au fond, attend un signe. Elle attend de percevoir que cela vaut la peine de se dévoiler, d'ouvrir son cœur et de tout risquer. Savez-vous ce que cela signifie de porter un sentiment si grand en soi ? De savoir qu'à tout moment, il peut déborder et tout changer. C'est ce qu'elle ressent. Et croyez-moi, il n'est pas facile de retenir quelque chose d'aussi puissant pendant si longtemps. Avez-vous déjà pensé à l'impact que vous avez sur la vie de cette personne ? Parce que pour elle, vous n'êtes pas juste quelqu'un de plus. Vous êtes plus que cela, bien plus. Elle vous observe, prête attention à des détails que vous n'avez probablement jamais remarqués. Elle garde chaque moment où vous avez souri, chaque mot que vous avez dit, sans réaliser à quel point il pourrait être important. Pour elle, vous êtes la raison pour laquelle les choses paraissent plus vivantes, plus intenses. Mais maintenant vient la partie que vous devez comprendre. Ce n'est pas seulement à propos d'elle, c'est à propos de vous deux. parce que peu importe à quel point elle est prête à s'ouvrir, ce qui va se passer ensuite dépend de vous. Vous avez le pouvoir de rendre ce moment magique ou de le détruire avant même qu'il ne commence. Et la question qui tue est, que voulez-vous ? Vous avez un choix à faire, mais avant cela, vous devez réfléchir. Qui est vraiment cette personne pour vous ? Est-elle juste quelqu'un qui est là, présent, mais sans vraiment occuper une place dans votre cœur ? Ou, au fond, ressentez-vous aussi quelque chose ? Parce que si c'est le cas, c'est maintenant le moment d'être honnête, avec elle et avec vous-même. On ne peut pas vivre en fuyant ce qui est réel, ce qui se passe déjà. Et si vous ne ressentez rien ? Eh bien, peut-être qu'il est alors temps de penser à comment gérer cela de manière authentique. Cette personne ne mérite pas un silence vide, ne mérite pas d'être laissée sans réponse. Mais il faut que je vous dise, avant de décider quoi que ce soit, regardez à l'intérieur de vous. Réfléchissez à la raison pour laquelle elle est si connectée à vous. Parce que des sentiments comme ceux-là ne naissent pas de nulle part. Ils ont une racine. Et peut-être que cette racine est en quelque chose que vous avez fait, en quelque chose que vous êtes, même si vous ne vous en êtes pas rendu compte. Cette personne ne demande pas de perfection, n'attend pas que vous sachiez exactement quoi dire ou faire. Elle veut juste savoir s'il y a une place pour elle dans votre vie. Et la vérité, c'est que tôt ou tard, vous devrez répondre à cette question, même si vous ne dites pas un mot. Parce que ce que vous faites, ce que vous choisissez, parlera plus fort que n'importe quelle explication. Mais maintenant, je dois vous avertir, des moments comme ceux-là ne reviennent pas. si vous hésitez trop, si vous attendez le bon moment, il pourrait être trop tard. Cette personne est prête à ouvrir son cœur, mais cela ne dure pas éternellement. Il y a une limite à ce qu'une personne peut porter seule quelque chose d'aussi grand. Alors, si vous sentez que cette connexion est réelle, ne laissez pas la peur ou le doute vous empêcher de faire quelque chose. Parce que vous savez ce qui arrive quand nous laissons passer quelque chose d'aussi important. la vie continue mais avec ce poids du « et si » toujours au fond de l'esprit. Je ne suis pas ici pour te mettre la pression mais pour te montrer la réalité. Cette personne est sur le point de se révéler et quand elle le fera, ce qui viendra ensuite dépendra exclusivement de toi. Peu importe que ce soit un oui ou un non tant que c'est vrai, mais souviens-toi, elle te fait confiance. Elle fait confiance que ça vaut la peine de montrer son côté le plus vulnérable, quelque chose que tout le monde ne peut pas faire. Alors, que vas-tu faire ? Vas-tu ignorer cela ? Faire semblant de ne pas avoir vu les signes, de ne pas avoir perçu ce qui est juste devant toi ? Ou vas-tu te permettre de ressentir, te permettre de vivre quelque chose qui pourrait être plus grand que tout ce que tu as déjà expérimenté ? Ce choix t'appartient et à toi seul, mais ne tarde pas car le temps n'attend pas et les opportunités ne reviennent pas toujours et quand elle finira par dire ce qu'elle ressent, tu devras être prêt, pas pour elle, mais pour toi-même car la seule chose pire que de perdre quelqu'un de spécial est de réaliser trop tard que tu aurais pu faire quelque chose pour changer cela. Si tu es encore là, c'est parce que tu sais que quelque chose en toi ne peut pas ignorer cette situation. Il ne s'agit pas seulement de la personne qui est sur le point de se révéler mais de ce que cela représente pour toi. Il y a une raison pour laquelle cela se passe maintenant, une raison pour laquelle tu as été choisi pour jouer ce rôle dans sa vie. Rien n'arrive par hasard et tu le sais. La question est que vas-tu faire de cela ? Cette personne ne te demande pas beaucoup, elle ne te met pas la pression mais elle met son cœur en jeu. C'est rare. Peu de gens ont le courage de s'exposer de cette manière et rien que cela devrait te faire réfléchir. Pourquoi quelqu'un ferait cela pour toi ? Pourquoi quelqu'un déciderait-il de renoncer à son orgueil, à sa sécurité émotionnelle juste pour te montrer à quel point tu es important ? Cela en dit beaucoup plus sur toi que tu ne l'imagines. Vous êtes spécial pour cette personne, peu importe si vous y croyez ou non. Pour elle, vous êtes quelqu'un qui a changé quelque chose, qui a apporté une nouvelle perspective, un nouveau sentiment, quelque chose dont elle ne savait peut-être même pas qu'elle avait besoin. Et ce n'est pas seulement une question d'amour, de passion ou d'attraction. Il s'agit de connexion, de quelque chose qui va au-delà de ce que les mots peuvent décrire. Vous avez touché quelque chose en elle que peu de gens, voire personne, n'a touché auparavant. Et maintenant, elle est prête à mettre cela en mots, à transformer ce sentiment en quelque chose de concret. Mais voici la vérité pure et simple. Vous avez du pouvoir. Un pouvoir dont vous n'êtes peut-être même pas conscient. Vos mots, vos actions, vos décisions ont la capacité de construire ou de détruire ce moment. Et je sais que cela peut sembler pesant, mais c'est aussi une opportunité. Ce n'est pas tous les jours que quelqu'un est prêt à être aussi transparent, aussi honnête, aussi humain avec vous. Maintenant, réfléchissez. Comprenez-vous vraiment ce qui se passe ? Ou essayez-vous de minimiser cela en le traitant comme quelque chose de commun qui pourrait arriver à tout le monde ? Parce que ce n'est pas le cas. C'est quelque chose qui peut transformer la vie de vous deux. Mais seulement si vous le permettez. peut-être avez-vous peur. C'est naturel. Qui ne le serait pas ? La peur de l'inconnu, la peur de se blesser, la peur de s'engager. Mais laissez-moi vous dire une chose. La peur n'a jamais rien construit. Elle paralyse seulement. Et la vie que vous voulez vraiment, les connexions qui comptent vraiment, sont toujours de l'autre côté de la peur. Cette personne affronte la sienne. Elle lutte contre tout ce qui pourrait la retenir, contre tous les doutes et les insécurités, juste pour arriver jusqu'à vous. Et vous ? Allez-vous laisser la peur vous empêcher de vivre cela ? Vous pouvez penser à tout ce qui peut mal tourner. Et oui, il y a des risques. Il y en a toujours. Mais qu'en est-il de tout ce qui peut bien se passer ? Et si c'était la chance que vous ne saviez même pas que vous attendiez ? Et si cette personne était plus que vous ne l'imaginiez, plus que vous ne vous permettiez de le croire ? Soyez honnête avec vous-même maintenant. Ressentez-vous quelque chose pour elle ? Même si c'est peu, même si ce n'est qu'une étincelle, c'est déjà suffisant pour commencer. Parce que les grands sentiments ne commencent pas toujours par des explosions. Parfois, ils commencent petits, presque invisibles, mais grandissent lorsque vous les nourrissez, lorsque vous leur donnez de l'espace pour exister. Et si vous ne ressentez rien, alors, soyez vrai. Il n'y a rien de pire que de nourrir des attentes que vous savez ne pas pouvoir satisfaire. Cette personne mérite votre sincérité, même si c'est difficile. Mais ne confondez pas sincérité et indifférence. Ne vous fermez pas simplement parce que c'est plus facile que d'affronter ce qui est juste devant vous. Rappelez-vous, elle est sur le point de dire quelque chose qui peut tout changer. Elle met son cœur entre vos mains. Et ce que vous en faites dira beaucoup sur qui vous êtes, sur ce que vous valorisez, sur la façon dont vous voyez la vie. Vous pouvez choisir de vous éloigner, de dire que vous ne ressentez pas la même chose. Mais faites-le avec respect, avec soin, en étant conscient qu'elle fait preuve d'un incroyable courage. Maintenant, et si vous ressentez quelque chose ? Si vous percevez qu'il y a quelque chose là, même si vous ne pouvez pas encore expliquer ce que c'est, alors, permettez-vous. Faites un pas vers cela. Ce n'est pas nécessaire d'être parfait. Ce n'est pas nécessaire d'avoir toutes les réponses maintenant. Il suffit juste que ce soit réel. Parce qu'à la fin de la journée, c'est ce qui importe, ce qui est réel, ce qui est vrai, ce qui vous fait vous sentir vivant. Vous êtes au milieu de quelque chose de grand, même si vous ne pouvez pas encore le voir complètement. Cette personne croit en vous, croit en ce que vous deux pourriez être. et maintenant, elle attend pas un conte de fées, mais une réponse. Une réponse que vous seuls pouvez donner. Alors, qu'est-ce que ce sera ? Allez-vous ouvrir les portes pour cette connexion ou allez-vous les fermer avant même de voir ce qu'il y a de l'autre côté ? C'est votre choix et vous devez le faire. Parce que la vérité approche. Elle est plus proche que vous ne le pensez. Vous ressentez le poids de cela, n'est-ce pas ? Ce n'est pas quelque chose que vous pouvez simplement ignorer ou remettre à plus tard. Cette personne attend, non pas une perfection qui n'existe pas, mais un moment où vous direz ou ferez quelque chose qui montrera qu'elle n'est pas seule dans cette connexion. Et je sais que cela peut être déroutant, car lorsque quelqu'un met son cœur en jeu, tout ce que vous pensiez savoir sur la manière d'agir ou de réagir semble perdre son sens. Mais voici le point. La vie n'attend pas des certitudes absolues. Des moments comme celui-ci ne se présentent pas deux fois de la même manière. C'est ici et maintenant. Et même si vous êtes plein de doutes, ce qui importe vraiment, c'est ce que vous faites avec ce que vous ressentez à cet instant. Cette personne ne demande pas de garantie. Elle demande une chance. Une chance d'être entendue, d'être vue, d'être acceptée telle qu'elle est. avec tout ce qu'elle ressent. Ce que vous ne réalisez peut-être pas, c'est à quel point elle prend déjà des risques en décidant de s'ouvrir. Parce que la peur de l'inconnu n'est pas quelque chose de facile à affronter. Elle pourrait tout simplement continuer sa vie, garder ses sentiments pour elle, ne jamais rien vous dire et éviter toute possibilité de rejet. Mais elle ne l'a pas fait. Elle a choisi de vous faire confiance. Elle a décidé de croire que vous méritez de savoir ce qu'elle ressent, même si cela la rend vulnérable. Maintenant, je veux que vous imaginez. Imaginez le moment où cette personne dira enfin ce qu'elle ressent. Imaginez son regard, sa voix peut-être tremblante, les mots qui sortiront chargés de tout ce qu'elle a gardé jusqu'à présent. Pouvez-vous imaginer le courage que cela nécessite et l'impact que cela aura sur vous. Car, que vous le vouliez ou non, cela va vous secouer. Cela vous obligera à regarder des choses que vous avez peut-être essayé d'éviter. Cela vous fera réfléchir sur ce que vous voulez vraiment. Sur qui vous êtes vraiment. Si vous avez déjà douté de l'importance que quelqu'un peut vous accorder, voici votre réponse. Cette personne pense à vous, se soucie de vous et est prête à se mettre en jeu d'une manière que peu le ferait. Cela ne signifie pas que vous devez ressentir la même chose. Cela ne signifie pas que vous devez répondre de la même manière. Mais cela signifie que vous devez lui rendre au moins cela et vous le devez à vous-même d'être honnête, d'être clair, de ne pas fuir ce moment. Et si, au fond de vous, vous ressentez quelque chose aussi, s'il y a une part de vous qui se connecte avec elle d'une manière que vous n'avez peut-être pas encore admis, alors, c'est le moment. Ne perdez pas ça en essayant de trouver le moment parfait, les mots parfaits, car il n'existe pas. Ce qui existe, c'est le maintenant. Ce qui existe, c'est cette opportunité que la vie met devant vous et ce que vous en faites. Cette personne a déjà pris sa décision. Elle a déjà choisi de s'ouvrir, de vous choisir. Maintenant, le choix est entre vos mains. Allez-vous laisser passer cela comme si c'était quelque chose de commun, ou allez-vous permettre que cela transforme quelque chose en vous ? Parce qu'au final, ce n'est pas une question de promesse ou de certitude. Il s'agit de ce que vous ressentez maintenant, de ce que vous êtes prêt à faire avec ça. Et s'il y a une chose dont vous devez vous souvenir, c'est que des moments comme celui-ci, des personnes comme celle-ci sont rares. ne laissez pas la peur ou le doute vous faire oublier cela. Maintenant, tout dépend de vous. Tout ce qui a été dit jusqu'à ici conduit à un point unique. Vous devez décider. Il n'y a plus de place pour laisser cela de côté, pour ignorer ce qui se passe. Cette personne attend, mais plus que cela, elle mise tout ce qu'elle a sur sa vérité. Allez-vous répondre avec votre vérité ? Allez-vous vous ouvrir à ce qui pourrait être l'un des moments les plus importants de votre vie ? Où allez-vous laisser passer sans jamais savoir ce qui aurait pu être ? Le pouvoir est entre vos mains. Soyez honnête avec elle et avec vous-même. Soyez courageux. Parce qu'à la fin de la journée, c'est votre choix qui va tout définir. Et j'espère que, lorsque ce moment arrivera, vous serez prêt à faire ce qui est juste et non ce qui est le plus facile. Si ce message a eu du sens pour vous, s'il a touché quelque chose en vous, je veux le savoir. Laissez dans les commentaires ce que vous pensez de tout cela. Avez-vous déjà vécu quelque chose de similaire ? Que feriez-vous si vous étiez à la place de cette personne ou à votre propre place maintenant ? Et si vous croyez que ces mots peuvent aider quelqu'un, ne les gardez pas pour vous. Partagez. Abonnez-vous à la chaîne pour recevoir plus de messages qui vous font penser, ressentir et agir. Laissez votre like pour que plus de gens y aient accès et surtout, n'arrêtez jamais d'écouter ce que votre cœur dit. C'est votre chance. Profitez-en. Et je serai là pour continuer cette conversation chaque fois que vous en aurez besoin. Je pense que vous en aurez besoin. Sous-titrage ST' 501